Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un choix que peut-être beaucoup de personnes se posent. Faut-il choisir le marché du forex ou le marché des actions ? Voilà, c'est deux marchés qui sont très tradés. Maintenant, quel marché choisir ? Quel marché le plus performant ? Qu'est-ce qui vous correspond de mieux ? On va justement évoquer ce choix dans cette vidéo. Premièrement, il faut savoir que lorsque vous achetez des actions, vous allez être propriétaire d'une part de la société. Quand on achète des actions, on va les détenir, les posséder réellement. Alors que le marché du forex, c'est un petit peu différent, c'est un marché où l'on va spéculer. Donc c'est vraiment deux philosophies différentes, deux philosophies qui s'opposent et donc il y a vraiment une manière différente d'agir. Donc voilà, le marché du forex, c'est pas un marché où on va vraiment investir, mais c'est plutôt de la spéculation. Donc entre guillemets, on va miser à la hausse ou à la baisse d'une paire de devises. Je dis bien miser entre parenthèses parce que finalement, c'est un mot qui fait un petit peu référence au hasard, alors que dans le trading, il n'y a pas de hasard, mais il y a de l'analyse. Donc voilà, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu mieux que j'emploie ces termes. Donc le forex, c'est un marché où l'on spécule, généralement à court terme, et les actions, on va justement les posséder. Sur le marché du forex, par exemple sur l'euro dollar, vous n'allez pas posséder des zéros si vous avez un lot sur l'euro dollar. Également de plus, l'action d'une société est vouée à monter si l'entreprise va réaliser des bénéfices sur le long terme, alors que le marché du forex, lui, dépend de la santé financière de plusieurs zones économiques et va donc avoir tendance à beaucoup plus fluctuer qu'à monter sur le long terme. Vous avez certainement dû vous apercevoir que les paires de forex ne sont pas haussières sur le long terme. Si vous regardez une action sur les 20 dernières années, si vous prenez des actions qui se portent bien, vous allez voir qu'il y a un billet haussier qui est long-termiste et qui va proposer, on va dire, un potentiel aussi intéressant. Alors sur le marché du forex, c'est un taux de change entre deux paires de devises, donc forcément il va y avoir des grandes fluctuations, mais pas une tendance haussière, il n'y aura pas un billet haussier qui va être visible comme sur le marché des actions. Donc en fait, ça va, ce qui va en découler, c'est des différences de philosophie. C'est pas pour rien si la majorité des trades qui sont réalisés sur le forex sont quasiment, dans une grande majorité, clôturés dans les 48 heures qui suivent leur ouverture. Il y a très peu de personnes qui vont spéculer investir à long terme sur le forex, alors que sur les actions, il y a une philosophie qui est beaucoup plus long-termiste. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Également, les frais de courtage sur le marché des actions sont bien plus importants que sur celui du forex. Donc pour les petits capitaux, il est presque impossible, on va dire, de réaliser des bénéfices. Parce que sur le marché des actions, si vous voulez justement investir à long terme et posséder des actions et que vous vous lancez avec un capital de quelques centaines d'euros, bah justement, le pourcentage de progression de capital va être beaucoup plus faible. Alors que le marché du forex, c'est un marché où l'on va spéculer à plus court terme. Donc on va pouvoir se capitaliser beaucoup plus, même si on est beaucoup plus sujet au risque. Donc on en revient un petit peu à la différence entre spéculer ou trader. Donc après, bien évidemment, on peut trader le marché des actions. Ça, c'est également une possibilité. Maintenant, comme on l'a dit, voilà, il y a quelques différences. Donc entre le prix des actions qui coûtent cher à l'achat et les frais qui sont importants, il vaut mieux avoir une optique d'investissement qu'une optique de trading, surtout lorsqu'on en a un capital assez petit. Après, on peut par exemple aller sur le marché des actions en CFD et les trader. Comme je l'ai dit, ça, c'est une possibilité. Maintenant, si on veut investir sur le marché des actions et posséder les actions, on ne va pas les trader, mais on va investir dessus. Et donc, on va beaucoup moins chercher à se capitaliser, mais on va plus sécuriser notre argent. Enfin, ça, c'est une différence qui est importante. Pour le Forex, même avec 500 dollars de capital, avec les micro-lots, on peut donc investir beaucoup plus facilement. On peut trader plutôt beaucoup plus facilement avec une bonne marge de capital grâce à l'effet de levier qui va vous aider justement à trader ce marché-là. Enfin, les seuls frais sur le Forex vont être les spreads. Et il n'y a pas de frais de gestion ni d'inscription, comme on peut le voir sur les courtiers des actions de temps en temps, par exemple. Donc, c'est, on va dire, deux philosophies, encore une fois, qui s'opposent. Est-ce que vous avez une vision plus spéculative des marchés, un peu plus court terme ? Est-ce que vous voulez plutôt détenir à long terme une action pour, de un, profiter de sa plus-value haussière, si justement l'analyse est bonne ? Et de deux, profiter des dividendes que l'entreprise va vous verser. Ça, c'est deux choses qui sont différentes. Il ne faut pas non plus oublier que le marché du Forex est bien plus volatile que le marché des actions, ce qui offre une quantité d'opportunités bien plus importante sur le court terme. Le marché des actions peut être assez contraignant en trading. Quand on veut, voilà, faire du scalping sur le marché des actions, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Certaines actions sont même interdites à la vente à découvert, par exemple en cas de crise, pour permettre justement de sauver les sociétés, ce qui peut être frustrant pour les traders d'actions. Donc, le trading d'actions est plus limité quand on débute, on a plus tendance à aller s'orienter vers le marché des devises, donc sur le marché du Forex, parce qu'on a une bonne volatilité, c'est un marché justement où il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, et donc on va pouvoir le trader sur du très court terme ou sur du plus court terme. Maintenant, également, le marché des actions peut se trader, mais il faut justement prendre en connaissance tout ce que j'ai cité auparavant. Donc, finalement, le marché des actions ou le marché du Forex, lequel trader, ça dépend vraiment de vous, de votre optique d'investissement. Est-ce que vous êtes plus un spéculateur ou un investisseur ? Est-ce que vous avez donc une vision plus court terme ou plus long termiste ? Quel capital avez-vous ? Est-ce que vous avez un capital déjà assez conséquent, donc vous cherchez un petit peu à utiliser l'argent que vous avez ? Ou alors, est-ce que vous allez vous chercher à vous capitaliser ? Donc, dans ce cas-là, ça va être totalement différent. C'est-à-dire que vous avez très peu d'argent à côté, donc vous allez chercher à monter un capital. Donc là, vous allez dans une optique de se capitaliser. Donc, c'est, comme vous l'aurez compris, deux visions, deux marchés qui sont quand même bien différents. Le marché des actions est majoritairement beaucoup plus composé d'investisseurs à long terme qui vont chercher des dividendes sur leur capital, qui est quand même important, il faut le rappeler. Les dividendes sont justement une optique, un levier pour votre argent qui peut être très intéressant, alors que le marché du Forex, lui, est bien plus avantageux pour le trading, quel que soit votre capital. J'espère qu'on a pu vous apporter une réponse dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes les vidéos qu'on sort. On en sort plusieurs par semaine et vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez des suggestions de vidéos à nous faire. On a un Instagram où on propose des astuces, des conseils et puis on est très ouvert à la discussion également. Vous pouvez aussi venir voir notre site internet dans lequel on vous propose une formation gratuite d'initiation au trading de plusieurs heures qui peuvent justement vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo.